Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Et bien dites donc Steph, alors ça ne change pas trop finalement ? Non c'est la même chose. La conduite et tout ? C'est pareil. Il y a peut-être une chose qui a changé. Qu'est-ce que tu as ici en bas par terre ? Le frein à main. Et tu oublies souvent de ne pas le mettre ? Il faut s'y habituer parce qu'il faut peut-être partir sans le frein à main. Je te le rappelle souvent parce qu'en montagne, je ne voudrais pas qu'on soit sans frein à main, j'imagine, dans une côte. Donc non non, c'est génial. Et écoutez, nous sommes en route pour l'ESV à Auvergne. Et nous allons retrouver tous les voyageurs que l'on connaît, nos copains et surtout, surtout, notre aménageur. Allez, à plus tard ! C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors vous découvrez le nouveau véhicule, on l'a caché suffisamment jusqu'au salon et puis comme vous nous connaissez à travers nos vidéos, on a changé complètement et on voulait vous demander votre avis par rapport à nos voyages actuels, qu'est ce que vous pensez de notre choix ? C'est à dire que nous on aimait bien le fourgon, le sprinter parce que c'était vraiment votre image qu'on avait au travers ce véhicule, aujourd'hui vous avez complètement changé de véhicule, c'est une autre fonction, une autre manière de vivre parce qu'il va falloir s'habituer au nouveau confort intérieur. C'est ça, mais celui-ci n'est pas mal parce qu'en fait ce qui est génial c'est qu'on a privilégié le côté salon et comme ça on a notre lit peigne que l'on peut sortir tous les soirs effectivement, l'autre il y avait un lit permanent donc c'est vrai qu'on n'avait pas le souci de se dire le soir on va faire notre lit, là effectivement on doit le faire mais c'est vrai que ça fait une petite maison pour y vivre à l'année, voilà et du coup il y a aussi pour le passage conteneur par rapport aux voyages qu'on veut faire, c'est vrai que c'est complètement différent. Vous allez partir où ? Ben pour l'instant on peut pas, on peut pas le dire parce qu'on doit déjà passer la garantie donc on a un an à faire des voyages en Europe, dans le tour autour de, enfin je pense que ça va être la Grèce, le Maroc aussi pour l'essayer sur le sable mais sinon, ouais voilà, mais sinon après on sait pas encore, on sait que c'est là, enfin les Etats-Unis, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud mais bon il faut enlever tout le truc là donc il y a plein de choses à voir avant parce qu'on peut pas, on peut pas faire le voyage et s'il nous arrive un pépin ou quoi. Et on comprend que le fait de changer de véhicule ça vous permettra voilà de pouvoir faire des shipping, de pouvoir... Mais vous allez toujours nous regarder quand même. Mais oui, on va rester fidèles à la chaîne. Ah mais on aimait bien votre sprinteur mais on vous aime beaucoup. D'abord, d'abord c'est ça, on préfère les personnes, le véhicule, c'est vrai que c'est matériel, c'est vrai que ben on sait s'en séparer, on sait changer, évoluer et c'est ce qui est bien dans la vie quoi. Voilà, c'est ça. Mais je pense que vous avez fait un bon choix aussi quand même. Bon bah merci, merci. De toute façon nous on est convaincus de notre choix, on l'avait mûrement, enfin ça a été, on a pris notre temps mais voilà. C'est bien. C'est bien. On est trop content du résultat en plus, il est super, enfin voilà. Il est très joli. Très bien. Et ben grand merci pour votre avis. Bon bah de rien. On tenait à le faire avec vous parce que c'est vrai que ben... Merci beaucoup. Voilà. Donc et moi ce que je voulais dire c'est que si jamais vous êtes intéressé sur un genre de véhicule comme celui-ci, donc n'hésitez pas à aller consulter le site internet de Globe Camper ou de téléphoner à Landry qui pourra vous donner tous les renseignements nécessaires. Et voilà, parce qu'ils font de très belles choses et on vous montrera ça à valoir si vous voulez justement nous on y sera. Et si vous voulez découvrir tous les autres véhicules, vous pourrez le faire là-bas. Voilà. On a un antiru. Le terraco aussi, mais voilà. Mais c'est spécial. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais voilà. Mais autant, après je sais pas, le problème des meubles, c'est qu'une fois qu'ils sont faits, les coussins, en fait c'est Monica qui les faits, donc les coussins ils sont faits en interne, tu déousses et tu changes ta couleur de coussin, c'est vite fait. Oui. Et puis donc tu peux changer ton esprit intérieur. Mais tu vois, la salle de bain, elle est là. C'est une vraie porte parce que c'est une toriie, à part d'avoir une toute façon mélangée. Et ça c'est la salle de bain, mais du coup le bac à douche il est un peu plus long, et tu as un meuble plus grand pour la salle de bain. D'accord. Mais là il faut le porte-moto derrière, c'est un Aroch 66. Alors Laurent, ça te plait ? Qu'est-ce que t'en penses ? Moi je trouve justement, on est en train de regarder les finitions et tout ça, comment c'est fait. Et vraiment, oui, on trouve vraiment bien. Alors il faudrait creuser un peu plus, tu vois, mais justement c'est ce qu'on était en train de discuter. Ce fut la deuxième édition du Meeting Sprinter 4x4 France, organisé par Dan. Il y a eu 70 véhicules, dont 50 au bivouac exposant voyageurs et 20 au bivouac numéro 1. Ce fut un beau rassemblement. Merci à Jackie pour ce beau rassemblement. On vous présente notre nouveau véhicule. Nous vous ferons un tour complet en août après sa sortie de l'atelier et avant le salon de Valoir où nous y serons avec Globe Camper. ... ... ... ... Bonjour à vous tous. Nous sommes sur le SVA des Martreux d'Artières. Nous avons rencontré la société ASC, qui nous semble pour nous très intéressante, pour sensibiliser les voyageurs. Quand on part dans des pays, par exemple nous on a fait la Mauritanie, voilà, et on est passé à côté du Mali et du coup il y a des choses à faire et à ne pas faire. Bonjour à tout le monde, je suis Quentin, je vous présente aussi Mickaël, mon associé. AS, pour Asclepios Sécurité, représente un organisme de formation qui est spécialisé dans l'accompagnement des voyageurs principalement au travers de différentes activités. La première, la principale, enfin il n'y a pas de principale et de secondaire, mais on va commencer par celle-là, ça va toucher tout ce qui tourne autour du véhicule, donc de votre véhicule, du VL jusqu'au camion. On est une équipe de moniteurs diplômés d'État BPGF, c'est en sport auto, mention tout terrain, donc on est tous des moniteurs diplômés spécialisés dans la conduite et la préparation de grands raids. Tous anciens militaires en unité spéciale, donc on a pas mal vadrouillé, on a beaucoup vadrouillé un peu partout avec des moyens, soit beaucoup de moyens, voire très très peu de moyens. Et on a remasterisé tout ce qu'on a pu voir dans nos vies passées, tout ce qu'on a pu voir dans nos vies actuelles avec nos diplômes et nos différentes formations pour créer des formations qui sont vraiment dédiées à l'accompagnement du grand voyageur. Sur la partie tout terrain, on va d'abord vous proposer des formations sur la conduite pure, la conduite tout terrain, de niveau 1 et de niveau 2. Donc selon les niveaux, on va rajouter aux techniques de pilotage toute une partie de mécanique de brousse, entretien de votre véhicule, les points clés à surveiller pendant vos roulages, la détection de panne, pas forcément afin de pouvoir la réparer parce qu'on n'est pas tous mécaniciens et on peut pas le devenir comme ça, mais au moins pouvoir l'isoler et pouvoir choisir de continuer à rouler ou non. En tout cas, évaluer le niveau de panne. Et on va rajouter aussi toute la partie manœuvre de force, donc treuillage, utilisation des cordes, des sangles, des manies, voilà un petit peu tout ça. Vous aider dans la confection de vos lots de bord pour partir un peu plus sereinement. Le fil conducteur de toutes nos formations reste la sécurité, donc on va aborder tous les points de sécurité, de la préparation de votre voyage, comment on prépare un passage frontière, un passage de douane, les documents à avoir en photocopie pour pas fournir des originaux par exemple, tous des petits détails comme ça qui vont vous aider peut-être à un peu moins stresser et en tout cas à bien préparer tous ces passages de frontières et ces enchaînements de pays. On va vous accompagner aussi dans la sécurisation de votre roulage, de vos bivouacs, ou de votre zone de vie en tout cas, si vous faites des arrêts, comment sécuriser votre véhicule, comment sécuriser votre chambre d'hôtel si vous choisissez de prendre un hôtel au milieu de rien du tout ou comment faire votre bivouac pour pouvoir dormir sereinement et en sécurité encore une fois. Et on peut pas parler de sécurité sans parler bien sûr du secourisme, ça c'est le gros point clé aussi qui accompagne toutes les formations TT, ça va être toute la partie secourisme en zone isolée. Et là je laisse Mickaël parler vu que c'est le spécialiste dans le domaine. Merci Quentin. Donc moi je suis Mickaël, infirmier diplômé d'Etat, ancien militaire comme l'a annoncé Quentin, et je suis spécialisé dans le milieu isolé pour accompagner autant le grand public que certaines sociétés à mettre en place leurs activités dans un contexte dégradé soit par l'environnement sécuritaire, soit dégradé par le peu de moyens autant humains que techniques à leur disposition. La formation en premier secours c'est aussi prendre en charge non seulement le blessé à un moment de l'incident, mais dans le temps jusqu'à potentiellement une évacuation vers une infrastructure de santé. Évacuation ou pas, en fonction justement de la gravité du blessé. Donc c'est des points qui sont relativement intéressants. Des formations qui s'appuient sur les certifications internationales, les certifications canadiennes dans un premier temps, les certifications aussi anglo-saxonnes, et avec une grande capacité de vous accompagner aussi sur la partie matérielle. Sur la partie matérielle, on confectionne des kits en rapport aussi avec 1 les formations, et 2 votre capacité d'emport, puisqu'on sait tous que dans le monde de l'aventure, le poids-volume reste une considération hyper importante dans la préparation du véhicule, la préparation du déplacement, et donc on essaie de trouver autour de votre véhicule des moyens d'accompagner, de prendre en charge aussi les blessés, quand il y a des blessés. Que ce soit sur des blessures traumatiques ou sur des pathologies médicales, parce qu'on a aussi les notions des 10 grandes familles de pathologies du voyage. Ces pathologies-là, à un moment donné, peuvent devenir graves, et à un moment donné, on peut très bien les gérer nous-mêmes, moyennant qu'on soit bien informés. Donc voilà, on vous accompagne sur toute cette dimension. Et pour terminer, du coup, avec Mickaël, dès le début en discutant, on était complètement d'accord sur le point que l'un ne pouvait pas aller sans l'autre sur les formations. On a créé une formation qui est unique, le Off-Road Médic. C'est une formation sur 5 jours, sur laquelle vous allez retrouver la moitié en tout terrain, pur, et l'autre moitié sur l'équivalent d'un secourisme en région isolée de 20 heures. Ça va vous donner cette certification-là. Donc tout est mixé, en fait, en gros, on fait du tout terrain, on fait du pilotage, de la manœuvre de force, de la mécanique, et puis à tout moment, on va créer, on va dire, un thème médic, en vous disant, peut-être que là, par exemple, on change une roue, le véhicule peut venir vous écraser, et donc, là, Mickaël arrive, et on bascule sur un thème médic. Et puis, on reprend le thème TT, on continue la formation en tout terrain, et à tout moment, on rajoute un thème propre au médic, et ça pendant 5 jours. Voilà pour nous, voilà pour notre présentation. Nous reprendrons la route le soir même pour bivouaquer dans l'Aubrac. Quelle joie d'avoir pu profiter de ces 4 jours de salon avec notre véhicule. Il reste encore à faire dessus, et nous avons hâte de le retrouver pour valoir. C'est parti ! Petit café à Espaléon, dans l'Aviron. Ça va mieux ? Voilà, on a retrouvé un peu de la chaleur. Il n'y avait pas de kouglof. Pas de kouglof à l'Aiol, dommage. Pas de fromage. Fermeture pour congé annuel, ce sera pour la prochaine fois. Et pas de fromage. Et donc, retour cet après-midi, pour ramener le sprinter chez le campeur. Enfin, il termine tous les travaux dessus. C'est parti ! Il n'y a pas, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Au revoir ! On traversera l'Aveyron, c'est une très très belle région et cela nous a permis de tester le véhicule, de voir un peu son comportement sur la route de montagne et franchement, il a vraiment une très bonne tenue de route. Alors Staff, tes impressions de conduite ? Franchement, super ! Que ce soit au niveau du sprinter ou de la cellule, du comportement routier, mais vraiment, les amortisseurs en plus qui aident. Super tenue de route, meilleure qu'avec le fous de Montolet. C'est cool ! En puissance, c'est pas mal. Je ne sais pas si on a besoin de reprogrammer. Non, je ne pense pas. Bon, à tous les cas, on le ramène à Narbonne. C'est frustrant quand même. Après, on va le retrouver, il va être trop top. Déjà, ils sont adorables d'avoir fait le maximum pour qu'on puisse être au salon des Martres d'Artières. Donc, merci à David et toute son équipe. Ils sont adorables. C'est pour mieux le retrouver. Mais oui ! Allez ! Nous approchons de Narbonne. Nous allons rendre le véhicule. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un pouce, d'actionner la petite cloche pour avoir le signal d'autres vidéos. De la partager aussi, ce serait génial. Ça nous aide beaucoup. Et puis, si parfois, alors là, on vous demande un petit conseil, si vous lui trouvez un petit nom à ce véhicule, parce qu'on aimerait bien lui en donner un, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. et dites-nous aussi vos impressions sur ce nouveau véhicule dans les commentaires. Et nous, on vous dit à très bientôt. Bye bye ! Bye bye ! Ça y est, on approche. On arrive dans la zone artisanale. On montre donc les corbières. Ça va Véro ? Pas trop triste ? Ben... Bon, on le récupère bientôt, dans un mois ? Oui, mais oui ! Un bon mois ? On n'a pas de soucis. Allez, encore un petit virage. Hein ? Et voilà, arrivée chez Globe.